M. Thomas Chevandier, pardon, pour le groupe Paris en commun. Je crois qu'il est en ligne. Je crois que mon micro fonctionne, Mme la maire. Merci. Mes chers collègues, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, c'est très bien, Mme. Ok, très bien, je vous remercie. Oui, en premier lieu, j'aimerais dire que je comprends l'embarras de Mme Dati et des membres du groupe Changez Paris quand il s'agit d'aborder les questions de logement, puisque eux-mêmes se sont opposés et continuent de s'opposer à chaque fois qu'ils en ont l'occasion à l'installation de tout projet de logement social, qui sont pourtant ceux qui permettent aux Parisiens des catégories populaires et moyennes de se loger dans Paris. Je rappelle également qu'après des décennies de gestion à la tête de cette municipalité, ils n'ont pas été capables de lutter contre l'habitat indigne, alors que nous avons pu, nous, au début des années 2000, le résorber en seulement quelques années. Et donc, effectivement, on comprend leur embarras quand il s'agit d'aborder ces sujets-là. Il ne vous entend pas, donc ne vous égosillez pas. Allez-y, Thomas. Vous m'entendez, du coup ? Oui, 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 là, on vous entend. Non, non, mais je disais que vous n'entendiez pas les perturbations des quelques élus LR qui sont restés en séance. Deux, en fait. Je ne m'en portais pas plus mal, rassurez-vous. Et du coup, j'en viens à mon propos. Vous le rappelez, Mme la maire, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation ont conforté récemment la politique mise en place par la ville visant à encadrer l'allocation des meublés touristiques. Il s'agit notamment de la limitation à 120 jours par an du nombre de nuitées de location ou l'obligation de notification de changement d'usage. Ces arrêts constituent une étape importante pour Paris et évidemment une victoire politique pour sa majorité. Ce cap est aujourd'hui conforté par l'avis citoyen qui nous est présenté ici. Et j'aimerais à mon tour adresser un salut chaleureux, un remerciement chaleureux à l'ensemble des membres de la conférence citoyenne qui ont donné du temps, qui ont aussi apporté une expertise de la vie quotidienne qui est la leur, éclairée par les avis d'experts, d'élus qui ont été auditionnés, qu'il s'agit ici aussi de saluer. Ceci étant dit, j'aimerais rappeler maintenant que l'essor des meublés touristiques est une tendance relativement récente et que, par exemple, il n'était pas encore existant à l'époque de l'adoption du présent PLU en 2006, qu'elle affecte particulièrement une collectivité comme la nôtre, des arrondissements du centre qui sont particulièrement touchés jusqu'aux arrondissements qui sont historiquement, on va dire, moins touristiques, mais qui pâtissent aussi d'une augmentation énorme des annonces de meublés touristiques qui viennent priver les Parisiennes et les Parisiens de l'accès au logement. Je me félicite d'ailleurs de la préemption récente de l'ensemble immobilier aux 210 rue Saint-Denis pour lequel l'acquéreur avait pour projet de faire des meublés touristiques et qui a été préempté par la Ville pour faire des logements sociaux au terme notamment d'un gros travail qui vient à Riel Veil et de l'ensemble de ses équipes. J'aimerais souligner que ces locations de courte durée ont un impact négatif sur la Ville. A court terme, elles produisent des nuisances dans le voisinage, dans l'éco-propriété, du bruit, des fêtes sauvages. A moyen terme, ce sont des petits commerçants, des artisans dont le chiffre d'affaires pâtit du départ des résidents de long terme remplacés par des touristes qui ne les fréquentent pas. A long terme, c'est une diminution structurante de l'offre de logements locatifs de longue durée, une multiplication des opérations de spéculation immobilière et donc une hausse des loyers. Et l'on constate particulièrement dans la période actuelle l'ampleur de ce phénomène. Si la pandémie a conduit certains propriétaires à remettre des logements sur le marché locatif de longue durée, près de 30% des logements restent inoccupés à Paris-Saintes après plus d'un an de crise sanitaire. Bref, si l'avis citoyen fait des constats similaires aux nôtres, il ne manque pas de mettre en avant certaines failles du système actuel global. Le mode de régulation est en effet basé sur des informations déclaratives non vérifiées. Le numéro d'enregistrement qui est obligatoire est délivré sans justification, ce qui complique la traçabilité. L'insuffisance des sanctions est également rappelée. Non seulement elles ne sont pas assez appliquées, et lorsqu'elles le sont, elles sont rarement dissuasives au regard de la rentabilité de l'activité. Pour les fraudeurs, le coût-bénéfice-risque n'est pas suffisamment décourageant. Les propositions que nous ont faites les citoyens dans cet avis sont riches à bien des égards. Je pense par exemple au durcissement des règles de changement d'usage, au fait de renforcer le système de compensation qui relève de la compétence de la mairie. L'interdiction de la transformation de locaux commerciaux en meublé touristique est une idée également séduisante. Bien d'autres propositions intéressantes... Il faudrait conclure, M. Chevandier. Comment ? Il faut conclure, vous avez dépassé votre temps. Ce que je voulais dire, c'est que cet avis ne peut que nous encourager à poursuivre notre politique visant à permettre à chacun de pouvoir se loger dans Paris, par le logement social, par l'encadrement des loyers, par la préemption. Merci beaucoup à vous. Merci M. Chevandier. Merci beaucoup.